Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui comme d'habitude on a du méga lourd Toujours un KVK oufissime Des evens qui ont pop en avance sur les plus anciens serveurs Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous connaissez ça par coeur C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay en dessous le lien vers la nouvelle chaîne J'ai du retard sur la prochaine vidéo sur la nouvelle chaîne j'avoue Mais elle arrive les amis ne vous inquiétez pas On va tout de suite aller voir ce qui a pop Et la roue de la chance cette semaine elle est énormissime Énormissime les amis vous avez Xion Yu le roi du chocolat Vous avez Guillaume premier vous avez Takeda vous avez Gengis Khan Franchement c'est que du lourd Alors le moins lourd c'est Takeda c'est celui que je vous conseillerais de prendre en dernier Gengis pour moi et même mieux tout ce peut vraiment être très bon Et évidemment mon choix premier va vers Xion Yu le roi du chocolat Si vous avez les moyens de mettre des j'aime dedans il faut y aller c'est énorme Allez donne moi 8 têtes tu me ferais plaisir Des étoiles mais pourquoi des étoiles évidemment pas 8 têtes il faut que j'arrête de rêver moi Des étoiles ça fait plaisir toujours Les étoiles putain j'en peux plus des étoiles les amis je n'en peux plus Je fais mon petit tour à 50% Allez chercher et du bois n'importe quoi Allez chercher les 10 tours au minimum Je pense que je vais en faire 25 On verra ça demain ou dans la semaine Pour les autres events rien de particulier Sur ce compte sur mon compte principal Merci également à tous ceux qui mettent des screens sur le discord de l'ouverture des coffres Ça nous permet de faire des bonnes stats sur les coffres en or Vous le voyez j'ai 53 clés Rappelez-vous la dernière fois que j'ai fait une ouverture de coffres en or avec un nouveau commandant On avait un ratio de 1 sur 2 C'est à dire 2 fois plus de sculptures en or des anciens commandants Par rapport au nouveau commandant Ragnar Vous avez vu je le dis bien maintenant Ragnar était 2 fois moins présent On va faire une ouverture à 53 pour comparer Et après on ira voir les nouveaux events anniversaires les amis Et on finira par le KVK de ouf Sérieusement c'est impressionnant Allez on ouvre tout 53 clés en or Oui c'est parti Et je vous l'avais donné cette stat Regardez ce tirage Il est particulièrement en carton Et je vous l'ai dit Je constate avoir souvent plus de commandants de farm que des autres Regardez là j'ai qu'un commandant à 10 têtes C'est Cléopathe C'est abusé Enfin j'ai en fois 10 évidemment Med Med Mais sinon en tirage unique en ayant tout de suite 10 sculptures J'en ai qu'une c'est Cléopathe Donc je suis à 18, 23, 33 38 pour 53 clés C'est un tirage qui bien évidemment est tout naze Est-ce que ça me permet de monter un commandant ? Non je ne pourrais pas finir un des anciens commandants avec ce tirage Vraiment j'ai des mauvais tirages Et parfois j'en vois certains d'entre vous qui ont des tirages de ouf Assez aléatoires Allez on fonce sur mon compte sur le 1002 Pour qu'on voit ces tout nouveaux events Donc regardez on est sur mon compte Mais quelle puissance 24 986 de puissance Je pense que je vais aller sur le 1254 avec un compte aussi puissant Regardez donc on a Je vous montre avec le petit curseur On a un nouveau Un nouvel icône qui pop pour l'anniversaire Il est sympa Il est bien fait Alors en revanche ça ressemble à quoi ? J'ai l'impression Que c'est des petits ballons Alors il a écrit Rise of Kingdom Des petits ballons avec une couronne Mais franchement la couronne Elle est vraiment toute pourave Elle est vraiment mal faite Kevin Il va falloir prendre des cours d'art plastique là Parce que la couronne est bien en carton On clique dessus Hop je vire le curseur On clique dessus Et on arrive sur un nouveau menu Alors attendez avant ça je voulais vous montrer Si on va sur le menu des events normal Il n'est pas là Les events de l'anniversaire n'apparaissent pas Ils n'apparaissent pas dans la liste non plus C'est vraiment des events à part Attendez si je fais un tour gratuit ici Et qu'il me donne 8 têtes Laissez tomber Non il me donne des étoiles Vous voyez partout j'ai de roses étoiles moi Ça fait vraiment plaisir Au moins c'est juste anniversaire de Rock Comme vous le voyez Donc ça pop en avance Ils ont dit que ça devait arriver 7 jours Alors si on va voir les mails Le système Ils avaient dit que c'était 7 jours Voilà Festival des personnes Dispositent une semaine après la mise à jour Vous le savez sur le serveur 1002 Il y a un serveur Je dirais de test en production Où ils lancent les events avant Pour pouvoir les tester Et parfois ils font des modifications Avant que ça arrive sur les autres serveurs On a déjà l'anniversaire de Rock Ça dure très longtemps Regardez du 14 septembre au 2 octobre On comprend mieux pourquoi Le live aura donc lieu à présent le 2 octobre Enfin s'ils arrivent à avoir assez de monde Et regardez tous les events Ne sont pas disponibles en même temps Le livre de l'année Rock 2021 par exemple A gauche Là je vous le montre encore une fois avec le curseur 2 jours 20h18 56 secondes On ne l'a pas tout de suite On ne peut pas y aller immédiatement Pareil L'Aude du Courage L'Aude du Courage 4 jours 18h On ne peut pas y aller Event terminé En plus Kevin il s'est bien déchiré Event terminé Non il n'est pas terminé Il n'a pas commencé Et pour finir Foire métropolitaine Avec un thème avec écrit Rock et le cas à l'envers Ici C'est avec des pièces en or Là ça doit coûter une blinde en gemme Laissez tomber Je ne sais pas qui aurait fait ça Bref En tout cas Ces 3 events là Ne sont pas accessibles Mais On a accessibles déjà Chasseurs de trésors Et je n'ai pas souvenir D'avoir déjà vu Cet event Pourtant le nom On l'a déjà eu Comme event Mais j'ai l'impression Que c'est un event original Regardez Il dure 2 jours 18h18-18h Et 8 secondes encore Donc en gros Il va se finir Just avant Que foire métropolitaine Ouvre Mais on a Le livre de l'année Dans la foulée Donc on n'aura qu'un event A chaque fois Sauf si Aude Parce que Le livre de l'année Ce n'est pas un event Aude du courage Et foire métropolitaine Peut être Foire métropolitaine Finira avant que l'Aude commence. Bref, chasseurs de trésors. Regardons donc cet event. Déjà, quand on regarde les récompenses, elles font plaisir de ouf. On a un méga coffre en ouverture et regardez. Équipements de matériaux légendaires. Sculptures en or. Choix de matériaux épique. Des clés en or. Des équipements normaux. Des accélérateurs de 3 jours. Des accélérateurs de 24 heures. Sur le papier, c'est énormissime. On le voit, il y a des manches. Une manche à UTC 6, 12 et 18. Donc, 8h France, 14h France, 20h France. Donc, en France, on est plutôt pas mal au niveau des horaires. Le deuxième jour, c'est les mêmes horaires. Le troisième jour, c'est les mêmes horaires. Et on le voit à un prochain manche dans 17 minutes tour rond à présent. Donc, à quoi on doit s'attendre ? On va le voir tout de suite dans les règles. Alors, je suis en train de regarder le mec qui est là. Je vais vous montrer avec le curseur. Il a une tête. Il est complètement éclaté. Lui, il devrait nous le mettre dans la tête des icônes qu'on puisse choisir par défaut des avatars pour notre personnage parce que, franchement, sa tête est totalement éclatée. Elle est très, très drôle. Regardons donc les règles qui vont nous expliquer comment ça marche. Encore une fois, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu cet événement. Infos sur les hors-la-loi. Les voleurs rusés aiment se cacher autour des lieux simples, mais nos éclaireurs ont toujours une longueur d'avance et nous ferons savoir quand les voleurs sont susceptibles d'apparaître. Ouais, dans 17 minutes. Nous devrions attendre à proximité. Donc, déjà, un petit tip s'ils nous disent emmenez vos troupes avant que ça porte. Bon, pour le moment, rien de ouf. Donc, il faut les amener à proximité d'où ? Pour le moment, on ne sait pas, là. À proximité des lieux sains, mais lesquels ? Est-ce que c'est tous ? Est-ce que ce n'est pas tous ? On va voir. Info bataille. Les voleurs ont tendance à s'en tenir à un itinéraire existant. Donc, on le voit, il va avoir un pop de quelque chose, d'une caravane, par exemple, et les voleurs sont aux alentours et popent toujours au même endroit. Mais ils ne resteront pas très longtemps dans les parages par crainte de croiser vos troupes. Donc, si vous voulez attraper les hors-la-loi, vous devrez agir vite. Donc, ça veut dire, les mecs, on le voit, ils restent là 7 minutes, si on en croit le timer, un compte à rebours fuite, 6 minutes 59. Si tant est, ça a été pris dès le moment où ils ont pop, 7 minutes seulement. Donc, effectivement, il faut ces troupes à proximité ou sa ville, juste à côté. Les voleurs peuvent utiliser des compétences spéciales pour embrouiller les attaquants et les empêcher ainsi d'infliger des dégâts. Une impressionnante démonstration de force fera monter le niveau du trésor des voleurs du royaume auquel vous avez accès. Je ne comprends pas bien cette phrase. Une impressionnante démonstration de force fera monter le niveau du trésor. Ça veut dire peut-être que plus on les tue vite, plus on a rapidement des rewards de haut niveau. Je viens de comprendre qu'en fait, les deux troupes, c'est les nôtres et au centre, ce sont les voleurs. Donc, on va avoir des pops de voleurs autour des lieux sains comme les gardiens. C'est sûr, c'est ça. Primes magnifiques, comme des tonnes de gemmes. Les voleurs laisseront tomber de l'or s'ils sont attaqués lors de leur tentative de fuite. Vous recevrez également une récompense basée sur le niveau du trésor à la fin de chaque tour après le départ des voleurs. Donc, rang 1, rang 2, on le voit. Rang 1, rang 2, on le voit. C'est affiché ici, regardez. Rang 1 ici, mais là, on a rang 2. Je vous montre avec le curseur. Ce qui montre que, je pense, plus on les tue vite, plus on a des rewards d'un niveau élevé. Vu d'ensemble des compétences, ces chasseurs de trésor partagent le même mépris pour la civilisation que leur féroce cousin barbare mais préfère voler et éviter les confrontations directes. Les gouverneurs doivent néanmoins se méfier de leurs curieuses compétences. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Kagmir. Alors, les mecs, ils devraient trouver des noms encore plus chelous. Kagmir transforme le sol en bout réduisant la vitesse de marge des troupes qui sont coincées de 60% pendant 6 secondes. Ok. Croute dévastée laisse une traînée debout. Réduisant la vitesse, vous avez vu. C'est beaucoup pour que les mecs puissent s'enfuir. sélectionne aléatoirement 2 troupes à proximité et les enchaîne pendant 6 secondes. Voilà, 3 troupes comme ça. Mise au fer, sélectionne aléatoirement 2 troupes et les enchaîne encore pendant 6 secondes. Bombe fumigène lance une bombe fumigène qui aveugle les troupes pendant les troupes attaquant ou poursuivant. D'ailleurs, la loi, elles perdent alors leur cible. Ok. Chemin croisé marche de façon furtive pendant 7 secondes. Frappe de rocher. Bon, là, c'est des attaques. Donc, vous avez vu, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 skills juste pour se barrer. Frappe de rocher. Là, 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 étourdie 5 secondes. C'est encore pour se barrer. Frappe de montagne. Encore étourdie pour 5 secondes. C'est encore pour se barrer. Et j'ai 3 lots de 2 coffres autour. Donc, en fait, il n'y a que des skills de 4, 6, 7, 8. 8 skills pour vous ralentir ou vous étourdir et se barrer. Et seulement 1 jet de coffre, mais classique comme on l'a dans la caravane. Pour finir affiliation dans la loi, les voleurs appartiennent à des royaumes spécifiques et les gouvernants ne peuvent attaquer que les voleurs affiliés à leur royaume. En gros, si vous êtes en caveca, vous ne pouvez pas aller voler les voleurs des autres royaumes. Les règles de cette affiliation sont sur la carte de Rome, les voleurs qui sont apparus autour des lieux saints appartiennent au royaume. Sur la carte de saison 1 à 3 du Rome perdu, les voleurs qui sont apparus autour des lieux saints appartiennent au royaume qui l'occupe. Intéressant, c'est le royaume qui l'occupe, le lieu saint. Sur la carte de la saison de coquette, l'europe perdu, les voleurs qui sont apparus sur un lieu saint appartiennent à tous les royaumes du camp qui l'occupent. C'est intéressant comme info, grosse info, il faut avoir le lieu saint occupé si vous êtes en caveca pour pouvoir faire le voleur et surtout occupé par votre alliance ou votre coalition. Intéressant à savoir. Voilà pour cet event, ce nouvel event hors la loi. Alors ça, c'est évidemment les meilleurs rewards qui nous ont mis. Et croyez-moi, à mon avis, le taux de drop, il doit bien être naze. On va voir quand ça va avoir popé sur mon compte principal. On ira voir ce que ça vaut et tester le taux de drop des rewards. Mais à mon avis, c'est bien, bien chaud d'avoir ces rewards et on va plus avoir des trucs tout naze que des trucs d'un haut niveau. C'est qu'à l'issue. Bon, on va quand même attendre car à 27 secondes du pop, ça serait dommage de le rater pour être sûr de voir comment ça se passe. Je me mets sur un lieu sain. C'est simple. Le temple perdu tenu sur le 10002 par les UCS. Et déjà, ce que je trouve étrange, on est à 20 secondes à peine. Il n'y a personne. Donc les mecs, ils ne le font même pas. Ils sont sûrement occupants KVK, mais ils ont peut-être des comptes secondaires qui pourraient être ici. Vous voyez, lui par exemple, il pourrait être là. Hop là, hop là. Lui, il pourrait être là, mais je ne vais pas aller zoomer sur lui. Regardons s'il y a un pop. Voilà, le groupe de voleurs va apparaître dans 10 minutes. Donc déjà, ce qu'on sait, première info, ça pop 10 minutes après la fin du timer et pas immédiatement. Donc on ne se fera pas avoir la prochaine fois. On va le savoir. Je fais une ellipse, on se retrouve donc dans 10 minutes. On se retrouve à quelques secondes du pop, les amis. Autre info que je peux vous donner, regardez pourquoi il n'y avait personne autour des points car ça ne pop pas partout. Les voleurs, regardez, ils popent sur les points de couleur. Donc le vert qui est là, je vous le montre avec le curseur, le lieu saint vert, le lieu saint violet, le lieu saint bleu, c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, quand on va sur l'event, regardez, si je zoom, dès que je vais sur l'event, il m'emmène sur le point le plus proche quand je mets aller. Regardez, donc il m'emmène sur le vert puisque ma ville est juste à côté. Et en plus, regardez, on a un petit icône là qui brille, on le voit, qui nous indique que des voleurs vont pop ici. Si je vais sur les autres lieux saint, je l'ai aussi, ce petit icône. En revanche, si je vais au centre, comme je vous le disais, je n'ai pas cette icône. 10 secondes avant qu'ils arrivent, donc ils vont bien évidemment arriver là où je vous l'ai dit, sur les lieux de couleur. Allez, on zoom, on zoom, on zoom, ils vont pop, ils vont pop là et voilà, et ils pop là. D'ailleurs, ils pop sur, hop là, ils bougent tout de suite, vaincre les gardiens. Non, non, c'est pas ça que je veux. Voilà, ils sont là et ils se promènent. On le voit, il n'y a pas de timer qui est affiché au-dessus de lui, mais on le sait qu'il y a un timer. Donc, voilà, toutes les infos importantes. Il pop 10 minutes après la fin du timer. Il pop, il n'y en a qu'un qui pop par lieu saint et seulement sur 3 lieu saint. Donc, il va falloir être rapide et bien se battre pour les avoir parce qu'à mon avis, il va y avoir énormément de monde et dès qu'il pop, il reste un certain temps. Je ne sais pas combien de temps il reste. À mon avis, il ne reste pas très longtemps du tout. On va vérifier ici qu'il y en a bien un. Il est en train de se balader et de faire le tour du lieu saint et le dernier, il est là, le dernier, il est sur celui-là. Donc, hop, il y en a partout et il y a quelqu'un pour l'attaquer ici. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui fait cet event. Alors, est-ce qu'il est balèze ou pas ? D'ailleurs, il a gros et il a enchaîné. Regardez, on le voit, le skill, il s'est fait enchaîner à IG. Il faut que tu retournes le faire, mon ami, à bras cadavra. Voilà, pareil, il utilise tous ses skills, il fait le brouillard, il fait l'enchaînement. Là, voilà, ils ont perdu leur cible. Intéressants, ces skills, ils sont très, très bien faits. Non, franchement, je trouve ça comme event vraiment intéressant et les skills originales. voilà tout ce que je peux vous dire sur cet event, les amis, au moins, vous êtes prêts. Vous connaissez, on a le compte à rebours qui s'appiche, regardez, il ne reste bien que 7 minutes, il ne reste que 5 minutes 20 en haut, regarde, hop là, alors, ce n'est pas bon. Il ne reste que 5 minutes 20 en haut, 5.13, même à présent, 5.12, on le voit, et il faut aller le tabasser d'ici là. Donc, voilà, à présent, vous connaissez tout sur cet event, on peut foncer sur le KVK de ouf du 13-07, les amis. On se retrouve donc sur le C11-34 avec le 13-07 pour mémoire. Le 13-07 fait face à 3 autres royaumes. Le 20-15, le 20-18 et le 16-83 du 3 contre 1. On les a longtemps critiqués, le 13-07, en disant qu'ils ne voulaient faire d'alliance avec personne, qu'ils étaient arrogants. C'est pour ça que les 3 s'étaient mis face à eux, ils se sont fait bloquer dans leur zone, les 1-ABG, les TW, les SN, etc. étaient vraiment bloqués, ils n'avaient pas avancé. Et regardez, je vous ai montré la vidéo hier où ils n'avaient pas pris la grande zigourade. Et regardez, au final, en terre du roi, c'est énormissime ce qu'a fait le 13-07. Ils ont déroulé tout le monde. Regardez, ils ont pris cette porte ici au sud, ils ont pris la porte au nord, ils ont pris pas encore la deuxième porte à l'est et ils vont aller chercher la porte au sud et surtout, à présent, ils entourent la grande zigourade, ça brûle de partout. Franchement, c'est extrêmement impressionnant la démonstration de force que vient de faire le 13-07. tout le monde les annonçait perdant. C'est très simple, le fait qu'ils n'arrivaient pas à avancer sur les portes de niveau 7, tout le monde pensait qu'ils étaient bloqués, qu'une fois en terre du roi, ils allaient se faire défoncer. Eh bien, pas du tout. Moi-même, j'en suis très étonné de ce résultat. Je ne les voyais pas gagner le 13-07 et non seulement toujours impérium, ils n'ont pas perdu leur statut impérium et ils roulent sur trois royaumes. Alors, certains vont dire oui, mais ces trois royaumes faibles, pas du tout. Ces trois gros royaumes, je vous le rappelle, au début de ce KVK, deux d'entre eux étaient impérium ou à la limite de l'aide qui plus est, c'est au matchmaking. Donc, les trois royaumes sont censés avoir environ un niveau proche ou équivalent ou du moins en se mettant deux par deux un niveau équivalent et pourtant, le 13-07 a déroulé impressionnant 13-07. Je pense que ce royaume va nous faire une campagne de recrutement oufissime à ce stade. Sauf surprise, le KVK du C1-11-34 est donc plié. Je ne vois pas comment les royaumes vont pouvoir revenir. Je pense qu'ils sont bien fatigués. Je vérifie si ça brûle ou pas. Leur forteresse brûle sur les portes qui ont été prises. Ici, des drapeaux brûlent. Franchement, c'est malheureusement terminé. Cette forteresse doit brûler aussi. J'imagine est-ce que de l'autre côté sur les portes tout brûle ? Non, ça ne brûle pas encore sur les portes là. Je vérifie, ça a brûlé. On le voit là. Donc, ils n'ont pas encore tout dévasté. Les adversaires n'ont pas encore totalement baissé les bras. Mais force est de constater que la grande zigourade sera donc pour le 13-07 qui va gagner probablement son pari en 3-1. Vraiment très impressionnant et énormissime les amis. On va aller voir d'autres qu'avec un. Il y en a un autre très gros en préparation où les portes vont ouvrir. Je ne manquerai pas de vous faire des rushs et de vous montrer ça les amis. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501